Des milliers de réfugiés et une situation humanitaire catastrophique. Une dizaine de jours après le début des combats au Soudan le 15 avril 2023, le pays est toujours plongé dans le chaos. L'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan, dirigeant du Soudan depuis le putsch de 2021, affronte les paramilitaires de son allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. Dans plusieurs villes du pays, l'on note de nombreux dégâts matériels, comme le montrent ici ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Dans un message diffusé sur son compte Twitter, l'ancien premier ministre Abdallah Hamdok a déploré une situation catastrophique qui pourrait regresser le pays dans ses efforts de construction d'une démocratie durable. Pour finir, je m'adresse aux forces vives de la nation. Faites de votre possible dans le sens de mettre fin à cette guerre qui ramène notre pays en arrière. Cette guerre qui se déroule au Soudan n'a pas de sens et n'a rien de patriotique. Nous devons y mettre fin. Les affrontements entre les deux alliés ont déjà fait environ 420 morts et plus de 3700 blessés selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Préoccupés par ces affrontements, les organisations internationales, notamment l'Union africaine, via son conseil de paix et de sécurité, invitent dans un communiqué les parties belligérantes à adopter rapidement une solution pacifique et un dialogue inclusif. Le conseil a également exhorté les pays de la région et les autres parties prenantes à soutenir les efforts en cours pour amener le pays dans le processus de transition vers un ordre constitutionnel. Nous condamnons fermement à la violence et appelons à un cessez-le-feu humanitaire, immédiat et inconditionnel. Nous exigeons des belligérants, à savoir les SAF et les RESF, qu'ils établissent des couloirs humanitaires et permettent un accès humanitaire sans entrave et l'évacuation des civils blessés, de s'attaquer d'urgence à la remise en état des infrastructures de base essentielles, en particulier les services d'eau et d'électricité, et garantir l'accès de la population civile à ces services, de respecter la sécurité du personnel diplomatique et humanitaire, et d'assurer également la réouverture de tous les modes de transport, en particulier l'aéroport international de Khartoum. Nous appelons enfin à la reprise immédiate du processus politique par le dialogue et les négociations vers la mise en place d'un gouvernement civil de transition inclusif et démocratique. Le président William Routo, qui s'inquiète de la mutation de cette crise en une véritable tragédie humanitaire, appelle les responsables militaires des deux parties d'assurer le plein respect de la résolution du sommet des chefs de l'État de l'IGAD tenu le 16 avril 2023. Le président Kenya a ainsi pris la parole après l'échec le 18 avril 2023 d'un cessez-le-feu de 24 heures. Le Kenya exhorte le leadership des deux parties d'assurer le plein respect de la résolution issue du sommet des chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu dimanche dernier. Cela inclut la cessation immédiate des hostilités permettant un accès humanitaire sans restriction et étendant la pleine coopération au chef de mission de l'IQAD lors de sa visite à Khartoum. Longtemps, l'attente et cantonné aux négociations sur les conditions d'intégration des forces de soutien rapide aux troupes régulières. Pour finaliser l'accord politique sur le retour des civils au pouvoir, le conflit entre les deux généraux s'est transformé en lutte armée. Le désaccord sur le calendrier a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques pour une transition vers la démocratie. Face à la gravité des combats, plusieurs nations mènent depuis quelques jours des opérations d'évacuation de leurs ressortissants. Selon les Nations Unies, plus de 20 000 citoyens soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins.